Notre père était éleveur de chèvres au jet et il fabriquait le fameux chevrotin. Notre mère était monétrice de ski et en plus d'être sportive, elle avait une âme d'artiste qui nous a beaucoup influencés. Aujourd'hui, grâce à cet héritage familial, nous avons créé un lieu hors normes, moitié bergerie, moitié atelier de fabrication de poterie. Anouk s'occupe de la bergerie et tourne les pièces et moi, je crée et dessine les différentes décorations sur les poteries. Je suis passionnée par cette activité d'agricultrice où je prends soin de mes brebis toute l'année et des génisses en été. C'est un vrai mode de vie en accord avec la nature. J'adore travailler en lien avec les saisons, les parcs durant l'été et les soins aux agneaux pendant l'hiver. Je me suis formée aux pratiques du tournage et de l'émaillage en 2002. J'ai aussi travaillé pas mal chez différents potiers pour m'imprégner de ce métier aux multiples facettes. J'aime le contact avec la terre, c'est un temps méditatif offert par le façonnage des pièces. Je suis attentive aux détails et j'essaye de créer sans cesse de nouvelles formes. J'ai commencé ma carrière de potière et de bergère en 2008. Il n'y avait pas de potier au jet et j'ai dû me faire connaître. Notre atelier et notre bergerie sont tout au bout de la route du Mont Chéri. Nous y avons aussi une petite boutique où nous proposons nos créations. Il a fallu se faire connaître au début. C'est pourquoi nous avons participé à de nombreux marchés, des marchés de potiers ou des marchés du coin hebdomadaire. Et nous proposons toujours des visites gratuites, des ateliers d'initiation. Et le bouche à oreille a fonctionné très vite. Et maintenant, la quasi-totalité de notre production est vendue sur place à la ferme. En 2012, il y a ma petite sœur Nathalie qui me rejoint, apportant à l'atelier ses compétences de graphiste. La touche créative de Nathalie ajoute un côté feel-good et poétique à nos créations. Notre objectif, c'est concevoir une poterie de tous les jours qui rend le quotidien joyeux. Nous fabriquons de la vaisselle en grès blanc. Nous proposons une poterie solide pour un usage au quotidien, des assiettes, des bols, des tasses et des vases, à la fois fonctionnelles et esthétiques. La fabrication d'un pot, c'est un long processus. Il faut respecter la terre et ne pas la brusquer. Les pièces sont façonnées principalement autour de potiers, par Hanouk, et travaillées une à une. Il y a deux cuissons. La première à 960 degrés et la seconde à 1280. Je les décore toutes à la main. Les aspirations sont variées, elles changent régulièrement. Chaque pièce est unique. Et ensuite, les pièces sont vernis grâce à un émail alimentaire. Hanouk et moi, on est nés dans cette belle région, au Gé, et c'est là qu'on élève nos filles. On aime les beaux paysages, l'alternance des saisons. En hiver, on adore randonner en ski. En été, on chausse les baskets. Le changement saisonnier, c'est très important en montagne et ça joue sur notre travail. On suit les saisons. Il y a la fabrication, la vente, les rencontres, l'alpage. Ça rythme les années. Nous sommes très attentives à notre environnement. On en prend soin, notamment à Hanouk, grâce à l'éco-pâturage avec ses brebis. Chaque été, on propose une fête de la poterie sur un thème. Les oiseaux, les fleurs, l'eau, par exemple. Ça nous permet de rencontrer des personnes incroyables, de créer des nouvelles pièces. Et on aborde ce sujet sur toutes les coutures. Nous avons également toujours plein de projets en tête. L'idée, c'est de se renouveler et de ne jamais s'ennuyer. Pour les jeunes artisans en début de carrière, nous n'avons pas vraiment de conseils. Juste aimez ce que vous faites et abordez votre travail avec joie et sincérité. Prenez le temps d'apprendre, d'observer. Faites-vous confiance. C'est une belle aventure que de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur. Être potier, c'est aussi un mode de vie et puis un état d'esprit au plus proche des éléments. Un respect du vivant.